Écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous, nous vous remercions de nous rejoindre pour cette sixième session de travail sur le conte d'Eros et Psyché que nous écrivons tous ensemble, à savoir moi-même, Adrien Bresson, professeur agrégé de lettres classiques, en partenariat avec des étudiants de l'Université de Lyon-Saint-Etienne et la vie des classiques, la belle pédagogique des belles lettres, représentée ici par Dorian, qui participe avec nous à l'écriture en latin de notre conte sur le format petit latin. N'hésitez pas à participer en live au chat, nous vous répondons en direct, en tout cas nous essayons de le faire lorsque nous avons la réponse. Pour le moment, dans le cadre de l'écriture du conte, après avoir défini un sommaire, le contenu général que nous allions aborder, nous avons réussi à écrire le prologue qui vise, in fine, à présenter l'histoire et à situer la scène. Et la semaine passée, nous avons plus spécifiquement été attentifs au vocabulaire que nous allions indiquer dans notre édition finale, à destination du lecteur, en spécifiant les mots les plus méconnus et en donnant des indications étymologiques également, ce qui nous a quand même bien occupés durant la séance dernière. Le programme d'aujourd'hui, il me semble que nous devions discuter du fait d'inclure ou non le verbe pétérer dans le vocabulaire, donc nous allons en discuter. Plus largement, il nous fallait définir le point de grammaire que nous apprêtions à inclure, puisque chaque chapitre unilingue de petit latin aborde un point de grammaire et ses spécificités en lien avec le texte qui a été écrit. Et enfin, nous terminerons par l'écriture d'un enrichissement culturel en lien avec notre chapitre, qui figurera à la fin dans la partie bilingue. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'Orient, Armand et Clara ? Non, apparemment pas. Très bien. Alors, sans plus attendre, je vous propose qu'on se remette dans le texte en faisant peut-être comme la dernière fois, en le relisant. Et Armand, je compte sur vous pour avoir une attention tout à fait particulière sur le vocabulaire que nous avons choisi d'indiquer. Et si vous trouvez que des moments et qu'on peut en ajouter d'autres, surtout, dites-le. Ce n'est pas parce qu'on a fait ça la dernière fois qu'on ne peut pas revenir un peu dessus. Non, mais j'avais suivi le vocabulaire et ça me paraissait tout très bien. J'avais suivi la séance dernière, donc oui, ça me paraissait tout très bien. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, R.A.S. Bon, bah très bien. Très bien, très bien. Alors, on a sept phrases, je crois. Du coup, on n'a qu'à dire que Dorian 1, Armand 2, Clara 3. Et après, vous vous reprenez. Donc, ça sera Dorian 4, Armand 5, Clara 6, Dorian 7. Et comme ça, après, on aura bien le texte en tête et on pourra y aller. Ça vous va ? Allez, c'est parti. On lit. Il était une fois dans une cité, un roi et une reine. Est-ce que je lis aussi le vocabulaire ? Non, on le voit. Oui, on le voit. On le voit. Le roi et la reine avaient trois filles. Dorian ? Un poète nous rapporte qu'elle s'appelait Psyché, Aglor et Sidip, mais les anciens ne connaissent qu'est-ce que le nom de la plus jeune, Psyché ? Et des vieux rois avaient déjà épousé les deux aînés ? Quand par la plus jeune fille, une foule de prétendants venus de terre lointaine pour l'épouser la réclamait. En effet, elle dépassait toutes les jeunes filles par sa beauté qui rendaient ses parents fiers et heureux. Merci beaucoup, Dorian. Et Armand et Clara aussi. Je dis Dorian parce que c'était lui le dernier. Je ne fais pas de préférence. Alors, on avait... C'est en fait Capitaine Bartagnan, la dernière fois, qui nous regardait en live, qui nous avait dit peut-être faudrait-il indiquer PTR parce qu'en général, les élèves ont du mal avec ce verbe. Et en fait, je crois que je suis assez d'accord avec elle. Effectivement, mon passé de professeur de collège me pousse à vous dire que oui, je crois qu'on va le mettre dans le vocabulaire. Dorian, je vois que vous êtes parfaitement en train de le faire. Et donc... J'avais une question. Est-ce qu'on le met dans le vocabulaire ou dans l'étymologie ? Alors, est-ce que vous avez des... Il me semble que le mot est... Centripète. Centripète, oui, très bien. Effectivement, le fait de rechercher le centre, contrairement à la force centrifuge. Ok, c'est intéressant. Ce serait pas mal si on pouvait avoir un deuxième mot. Pétition. Une pétition, très bien. Effectivement, centripète, pétition. Après, je ne sais pas si... Vous m'avez dit, Dorian, que Capitaine D'Artagnan était en ligne, c'est ça ? Il me semble. Ouais, si vous êtes en ligne, Capitaine D'Artagnan, vous pouvez potentiellement nous donner votre avis aussi sur cette question. Parce que, bon, c'est vrai que... Alors, à la fois, c'est bien de le mettre dans la partie étymologique, parce que c'est l'occasion d'expliquer des mots comme centripète ou pétition, et d'expliquer leur étymologie. Mais, pour le lecteur, c'est pas forcément évident, de prime abord, tout de suite au premier chef, que cela signifie chercher à atteindre quelque chose, réclamer quelque chose. Et là, dans le texte, nous, on avait effectivement opté pour la solution réclamée, qui est l'indécence de pétérer. Bon. Moi, ça me semble pas mal. On va voir si on a des réactions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Bon, ben, pas de réaction. Bon. Eh ben, allez, on dirait que ça nous convient. Alors, avez-vous fait votre travail pour cette séance ? On dirait qu'on est à l'école, excusez-moi, parce qu'on ne l'est pas. Avez-vous fait votre travail pour cette séance, qui consistait à réfléchir aux points de grammaire que nous étions en capacité d'indiquer et d'expliciter, en lien avec le contenu particulier abordé dans ce texte ? Et si oui, à quoi avez-vous pensé ? Dorian, on vous écoute. J'ai pensé à l'emploi des pronoms démonstratifs, parce qu'ils reviennent plusieurs fois. Oui. Alors, vous pouvez nous les montrer ? Donc, on n'en a pas, là, on a le Haek. Oui. Alors, attention, ici, il n'est pas pronom, il est déterminant. Mais on peut tout à fait… Oui, pronom déterminant, enfin, sur cette série, en fait, la série des trois sur le… le Hik-Hik-Hok, Isté et Il-Lé. OK. Donc, on a ce Haek. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Montrez-les-nous, qu'on se décide. Là, on a Il-Lam. On a Il-Lam, OK. Et Il-Lam, ici. C'est vrai que le seul qui n'est pas représenté dans le texte, c'est Isté. Oui, parce qu'il a ce sens parfois un peu péjoratif. Il n'était pas question, ici, de l'employer. Après, je trouve que c'est une assez bonne idée, ce que vous proposez, Dorian, dans le sens où, vu que, par la suite, dans le récit, les sœurs sont amenées à être qualifiées comme de mauvaises filles, eh bien, peut-être qu'on les reprendra avec un Istae ou un Istas ou Istaroum. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la déclinaison. Et peut-être que, du coup, ça aurait été bien de préciser en amont le sens que peut avoir ce pronom. OK. Moi, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, Clara, du fait d'indiquer ce point de grammaire ? Non, je trouve ça bien, aussi. C'est vrai que, des fois, ça peut perdre un peu. Quand on les apprend, ils se ressemblent un peu tous. C'est très conçu, quand on apprend. Donc, c'est bien. Ouais, OK. Armand, qu'est-ce que vous en dites ? Oui, ça me convient aussi très bien. Ça me convient vraiment. Bon. Parce que je voyais, quand vous faisiez défiler le texte d'Orient, qu'il y avait aussi un... Je pense que... Je crois que c'est un adjectif verbal. Oui, je crois que c'est un adjectif verbal dans la phrase 7. Mais bon, c'est vrai qu'attaquer le petit latin... Ou dans la phrase 6, je ne sais plus. Peut-être... Mais c'est vrai qu'attaquer... Oui, c'est un adjectif verbal. Voilà. Attaquer le petit latin avec un point de grammaire sur l'adjectif verbal, c'est peut-être un petit peu rude. Donc, c'est vrai que si on commence avec les démonstratifs, c'est pas mal. Alors, après, toute la question, c'est... Est-ce qu'on rajoute, par exemple, ipsé ? Ou est-ce qu'on... Et idem. Ou est-ce qu'on décide qu'on s'en tient finalement à nos trois pronoms déterminants démonstratifs ? Point. Et il me semble que les deux, ils ne sont pas... On n'a pas d'occurrence dans nos phrases ? Non, non, non. C'est vrai qu'on n'a pas d'occurrence. Mais est-ce que, quitte à en mettre un, on les met tous ? Je ne suis pas forcément partisan de ça. C'est vraiment une question ouverte. J'aurais tendance à pencher plutôt pour restreindre aux trois principaux et expliquer, en fait, quels sont les différences, les différents usages sur la proximité, sur l'aspect plus ou moins laudatif ou péjoratif, ce genre de choses. OK. OK, OK. Alors, ce que je vous propose, puisque nous sommes tous d'accord, c'est que, ben, pourquoi, en fait, vous n'essayerez... Je ne vais pas y arriver. Pourquoi ne tenteriez-vous pas d'écrire ce point de grammaire, vous trois, et, bon, moi, je regarde et je donne un avis consultatif, si ça vous convient ? Du coup, c'est plus une concertation entre vous trois. Parce que, si vous voulez, moi, le cours sur les trois démonstratifs, je l'ai tout près dans mon ordinateur, je peux vous le coller, mais ce n'est pas l'intérêt. Donc, voilà, je vous propose de faire ça à tous les trois. Et moi, je suis là un peu en position surplombante pour vous dire, c'est bien, continuez, quoi. On fait comme ça ? Bon, ben, allez-y, c'est à vous. Je vous laisse la parole. J'ai mis le titre. C'est un délicat. Et pronom déterminant démonstratif, on peut commencer par dire qu'il en existe trois, en latin, enfin, trois principaux, du moins. Très bien. Je ne sais pas si ça peut être pertinent, mais peut-être préciser que ces trois pronoms déterminants démonstratifs correspondent chacun aux trois premières personnes. Ils peuvent avoir, enfin, ils sont attribués en tout cas à l'AP1, à l'AP2 et à l'AP3. Oui, mais en fait, en disant ça, ce qu'il faut que vous explicitiez aussi, c'est qu'on a un rapport du plus proche au plus loin. Oui, ben oui, c'est ça après. Donc, il faut que vous mêliez ces deux aspects. Je vous laisse. On peut les prendre successivement ? Oui, sinon, voilà, c'est ça. D'abord, commencer par le plus proche qui est Craig Hock. C'est-à-dire qu'il désigne un objet… Il faut peut-être préciser à la suite de cette phrase-là que chacun a une valeur locative aussi en rapport avec l'espace. Et puis ensuite, peut-être les citer et préciser après pour chacun d'autres emplois. Donc, on peut dire qu'il existe en latin trois pronoms déterminants démonstratifs qui se distinguent par leur… Par leur rapport à… Par leur socialité, oui. Par leur rapport à l'espace ? Et parfois, certaines des valeurs qui le portent, puisqu'on le disait, l'aspect lodatif, l'aspect péjoratif. Sauf si vous ne voulez pas le mettre tout de suite et le mettre plus tard. Ça, c'est vous qui voyez. Est-ce qu'on considère que la distinction, enfin que le rapport à l'espace, c'est le discriminant principal ? Et qu'ensuite, à certains d'entre eux, sont attachés ? Enfin, on peut le préciser. Par exemple, Hika et Kroch, lui, c'est le plus neutre des trois. Eh bien, alors, commencer par l'espace, de toute façon, la plupart du temps, c'est vraiment un rapport spatial. Ou en tout cas, de proximité dans le texte. Donc, commencer effectivement par l'espace, c'est très bien. Puis après, vous irez sur leurs valeurs. Faites donc comme vous l'aviez envisagé. Très bien. Donc, Hika et Kroch désignent, comment est-ce qu'on le formule ? C'est un objet, un objet ou une personne qui est proche dans l'espace, mais… Rapproché ou qui est proche ? Rapproché. Après, est-ce que c'est… Je vous pose la question de savoir si ce n'est pas que l'espace, ça peut être aussi au niveau de… La narration A. Capitaine D'Artenant nous dit qu'elle avait appris que le rapport… Enfin, il ou elle avait appris que le rapport péjoratif ou l'audatif se découlait du rapport à l'espace. Donc, on peut rester comme ça. Oui, alors, je vais répondre peut-être, Dorian ? Oui. Alors, en fait, c'est tout à fait logique et c'est effectivement bien de mettre le rapport à l'espace en premier parce qu'en fait, Isté, comme nous le disait Armand, il y a un espèce de lien avec la deuxième personne. Donc, c'est toi et en fait, c'est le toi de l'invective qui découle vers cet aspect péjoratif, effectivement. Et en ce qui concerne l'aspect l'audatif, là, si on pense à il est, c'est il, c'est cette espèce d'individu qu'on nomme, mais avec une certaine distance et de fait, effectivement, aspect l'audatif. Donc, oui, c'est tout à fait vrai ce qu'il nous est dit. Je rebondis juste sur quelque chose que vous avez dit. Donc, le fait que Ikaïk Ok désigne généralement un objet ou une personne rapprochée dans l'espace, c'est dans l'espace, dans le temps ou dans la pensée. On peut aller dans ces trois dimensions. Je vois qu'on a deux commentaires de Walentinus. Donc, le premier, c'est Ikaïk Wir, Wirkwi Ikaïk Wersatour, Ilewyr, Wirkwi Ikaïk Wersatour et Istéwyr, Wirkwi Apouté Wersatour. Oui, ce qui correspond en fait à ce qu'on était en train de dire, non ? Enfin, je ne sais pas, vous comprenez la même chose que moi, Dorian ? Oui. Oui, effectivement. Alors après, finalement, ce à quoi je pense en lisant du coup le commentaire de Walentinus, c'est est-ce qu'il faut qu'on mette un exemple ? Je me dis que les exemples, on peut les tirer de notre texte. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Parce que j'avais un peu fouillé dans les petits latins existants, je ne sais plus si c'est dans le vôtre ou dans un autre, il y avait un encart sur l'emploi de ces pronoms-là, il y avait des exemples tirés du texte. Je ne sais plus ce que j'ai fait d'Orient, ça fait un an et demi, j'ai oublié moi. Mais il est probable que dans une leçon sur la blattie absolue ou quoi, j'ai tiré des trucs de mon texte. Donc là, par exemple, pour Hick, Hick, Hock, on l'a… Est-ce que vous pouvez vous montrer l'emploi de Hick, Hick, Hock dans notre texte ? Oui, cette ville, en fait là c'est Hick parce qu'on reprend Kiwitas qui était juste au-dessus. Peut-être qu'on peut l'expliciter que dans notre phrase 2, Capitaine d'Artagnan nous dit que ce serait mieux avec des exemples issus du texte ou non, ce serait plus parlant. Pour Hick, on peut dire que là on a employé Hick parce que dans la phrase précédente, juste avant, il est question de Kiwitas et que c'est cette ville dont on est en train de parler et qu'on utilise Hick pour le reprendre. Et là donc, cette ville, c'est Hick, Hock, ici il est déterminant. Ici il est déterminant, oui. D'ailleurs, vous l'avez marqué qu'il pouvait être pronom ou déterminant ? On les a appelés pronom déterminant, je crois que les grammaires disent pronom adjectif. Ah oui, mais alors ça veut dire que c'est un adjectif, c'est hérétique. Ce n'est pas un adjectif, c'est un déterminant. Pourquoi ? Parce que je vous ferai un jour un cours sur l'adjectif si ça vous intéresse. Donc, oui, trois pronoms déterminants. Je vous laisse formuler, mais globalement pour expliquer l'emploi de Hick, Hock, et préciser exactement ce qu'on a fait. Comment formuler ça ? Armand, si vous avez des idées, ou Clara aussi, elles sont les bienvenues. Ne laissez pas Dorian galérer tout seul, le pauvre. Ou Hick, alors je ne sais pas, vous aviez dit reprends la Kiwita, ce qu'on a évoqué dans la phrase 1, mais c'est plutôt que comme elle a déjà été évoquée, on sait de quel vil on parle. Oui, c'est ça. Et comme elle était là juste avant, en fait, il est logique d'employer Hick en référence A. Mais effectivement, vous avez raison, si on dit reprends, le problème, c'est que ça fait de Hick le co-référent de Kiwita. Or, ce n'est pas le cas, son co-référent, c'est Ourps, grammaticalement. Donc, comme dans la phrase 2, où Hick, Ourps, je ne sais pas moi, constitue une référence à la Kiwita, ce qui vient d'être énoncé et que l'on connaît de fait déjà ? Je ne sais pas si ça vous convient, dites-moi. J'écris ce que vous dites, puis après, on peut réfléchir. D'accord. Ce qui vient d'être énoncé. Et qui est donc déjà connu, que l'on connaît de fait déjà. Oui, très bien. Alors, dites ce que vous en pensez. Oui, je réfléchis. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades. Alors, camarades, qu'en pensez-vous ? Là, je réfléchis aussi. Constitue une référence ? Je ne sais pas. Moi, c'est peut-être l'expression référence à la Kiwita. Je ne sais pas si, en fait, quand on dit référence à la Kiwita, on va tout de suite comprendre que c'est par rapport au fait qu'on a déjà précisé à la fraise précédente, qu'on parlait déjà d'une Kiwita. Je ne sais pas si, est-ce qu'il n'y a pas le risque, avec l'expression référence à la Kiwita, parce qu'on pense plutôt au concept historique de Kiwita. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Eh bien, à la Kiwita de la phrase une ? Oui, ou qui vient d'être énoncé dans la phrase précédente. Oui, dans la phrase précédente. Oui. Voilà, et vous ferez attention, Dorian, vous avez écrit deux fois qu'il vient d'être énoncé. Oui. Alors, on a des commentaires. Je ne sais pas si vous avez vu Dorian. Valentinus nous écrit, j'aurais essayé pour ce point de grammaire de faire un lien entre le français et le latin. Cet homme-ci, ikwir, c'est-à-dire cet homme qui est ici, et cet homme-là, il l'éwir, et les capitaines d'Artagnan ont répondu, cet homme-là peut être perçu comme étant péjoratif. Alors, en tout cas, c'est vrai que pour ikwir, en fait, ce qui serait intéressant, c'est à la fin du point de grammaire d'expliquer qu'entre ik et il l'é, on a une différence qui est équivalente entre celui-ci et celui-là. Oui, c'est ce que d'ailleurs, parce que j'ai retrouvé le petit encart dans votre petit latin, et il y a une deuxième partie qui concerne la distinction entre ceci et cela en français, pour faire le pont entre la grammaire latine et la grammaire française. Ah, ben voilà, vous voyez, on ne se refait pas. On revient toujours aux fondamentaux. Ok, bon, alors je pense que là, c'est pas mal sur ikwok. Alors après, qu'est-ce que vous voulez écrire sur isté, istahistoud ? Isté, istahistoud désigne une personne ou un objet, enfin un objet ou une personne plus éloignée que ik. Donc, un objet ou une personne plus éloignée que ik, oui, très bien. Et donc, c'est là qu'on peut préciser qu'il possède parfois un sens péjoratif et en spécifiant, étant donné le rôle que vont jouer les sœurs dans la suite de l'intrigue, c'est pour cela qu'elles pourront parfois être désignées par isté, enfin, du moins istahistoud. Oui, c'est bien, mais alors, ah oui, de toute façon, on s'en fiche, ik, il a un sens neutre. Alors, précisons-le là maintenant, effectivement, cette histoire de sens péjoratif. Félicie, Dorian. Donc, plus éloignée que ik. Ah, attendez-y, bien sûr. Là, on fait l'accord de proximité ou l'accord global ? On va peut-être faire l'accord global. On est woke, mais on publie quand même aux belles lettres, donc on va respecter les règles de grammaire les plus traditionnelles, quand même. Et possède parfois un sens péjoratif. C'est ainsi que dans la suite de l'intrigue, les sœurs... Est-ce qu'on met une tournure un peu... Comme ça, pour en dire sans d'en dire trop. Ouais, ça me paraît pas mal. Armand, Clara, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Oui, oui, aussi. Bon, très bien. Et après, donc, il est, il est, il l'a, il l'oud. Mais je me posais la question. J'ai de vagues souvenirs comme quoi que l'emploi péjoratif de IST est en lien avec le cas dans les procès où on a le rapport à la spécialité et IST, il me semble, est utilisé pour son opposant dans le cas de procès. Et ce rapport, justement, c'est la personne qui est enfin, qui est un peu plus éloignée de nous, mais qui n'est pas totalement éloignée comme l'est, par exemple, un témoin. Et donc, ce rapport à la socialité explique aussi ce rapport péjoratif de l'emploi d'IST, il me semble. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est comme ça qu'on va désigner l'adversaire. C'est pour ça que j'utilisais le terme d'invective tout à l'heure. Finalement, l'opérateur qui invective dans le cadre d'un procès son adversaire emploiera effectivement IST. c'est aussi en lien avec cette espèce de tutoiement à la deuxième personne qu'on a l'aspect péjoratif. Après, est-ce que ça doit être précisé dans notre point de grammaire ? Je ne suis pas sûr parce qu'il faut qu'on reste, je pense, assez synthétique quand même au risque de perdre le lecteur à mon sens. Dorian, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai peur que ce soit un peu long, que la note de grammaire soit un peu longue. Oui, c'est mon avis aussi parce que techniquement, alors je n'ai plus les chiffres en tête mais normalement, dans l'idée, il y a une limite un peu par double page donc il ne faut pas trop qu'on dépasse les caractères non plus tout en essayant de rester assez synthétique. En revanche, la proposition de capitaine D'Artagnan d'écrire les méchantes sœurs, je ne suis pas contre. Voilà, enfin, il est il a iloud. Du coup, oui, vous avez donné deux fois enfin, c'est bien, vous l'avez enlevé. Désigne un objet ou une personne plus éloignée que hic et histé et possède parfois un sens laudatif, c'est ce que vous vouliez écrire ? Ou emphatique ? Laudatif ou emphatique ? Oui, très bien. Et là, pour le coup, on peut tirer un exemple de notre texte. Alors, ici, il est pronom. Ouais, et précédemment, dans la construction précédente, il est un peu compliqué vu qu'il est en... Vu qu'il est complètement verbal. Donc, je pense qu'on va le... Non, on n'en a plus d'autres, je crois. On va le prendre dans la phrase 7, ce n'est pas grave, il est pronom et on peut expliquer qu'on utilise il là pour désigner psyché, notamment parce que c'est notre héroïne, ça explique bien d'une part, le fait qu'on... Enfin, ça explique bien l'aspect laudatif qu'on lui accorde puisqu'il est question de notre héroïne belle et gentille et fort agréable. Mais juste la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a bien l'emploi spatialisé par rapport à la phrase 6. Alors là, tu as atteint qu'il la met le qu'en dame et l'onguicou oui, c'est bon parce que de toute façon, il la reprend dans la phrase précédente et c'est assez éloigné donc ça se justifie. Bon, donc je vous laisse formuler. J'ai écrit ça mais c'est sujet à modification. Vous êtes parfaitement sur l'addit pour ma fatigue comme dans le texte pour désigner notre héroïne psychée. Vous pouvez peut-être mettre dans la phrase 7. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites les autres ? Alors, c'est une question psychée. On met un E à la fin ou pas ? Normalement pas. Parce qu'on l'avait mis en haut. Je me souviens que vous nous en aviez parlé de quel coup ça ? Si. Ah si, bon. Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai jamais vu avec un E à la fin. C'est pour ça que je me pose la question. Je ne connaissais pas le point. Ben, attendez. Vous me mettez un doute, Armand. Mais moi aussi, quand je l'ai mis avec un E, je me suis dit mais on l'écrit avec un E ou pas ? Chez Apulé, on l'écrit son E à la fin. C'est bien ce qu'il me semblait mais là, on l'avait mis avec E pour je ne sais plus quelle raison. Bon. Eh bien, on va corriger. Hop. j'ai honte. J'ai honte. Non déterminant ou démonstratif qui se distingue par leur rapport à l'espace. I, c'est-à-c'hoc qui désigne généralement un objet ou une personne rapprochée dans l'espace, le temps ou la pensée comme dans la phrase 2 où avec urbes, cette ville constitue une référence à la kiwitas qui vient d'être énoncée dans la phrase précédente. Isté, Istahistout désigne un objet ou une personne plus éloignée que I qui possède parfois un sens péjoratif. C'est ainsi que dans la suite de l'intrigue, les méchantes sœurs pourront être désignées par Istahé. Trois petits points. Enfin, Il est, il la, il l'oud désigne un objet ou une personne plus éloignée que I et Isté et possède parfois un sens laudatif ou emphatique comme dans la phrase 7 pour désigner notre héroïne Psyché. Ok. Et donc, Capitaine D'Artagnan confirme Psyché avec un E et moi, je confirme aussi j'ai vérifié dans Apulé. Donc, je ne sais pas ce qu'on a fichu. Erreur de parcours. Ça arrive. Alors, il nous reste donc, je pense, à peu près le, oui, voilà, c'est ça, Poudoré, Sorbito, tout à fait. Il nous reste à peu près le bon timing pour discuter du point d'enrichissement culturel. Alors, dans mon souvenir assez lointain, on avait dit au sujet de la phrase peut-être 4 ou 2, attendez, c'était là. Voilà, non, c'est la phrase 4. Un poète nous rapporte qu'elle s'appelait Psyché, Aglore et Sidipe. Et on s'était dit en écrivant ça, on va souvent être amené peut-être à faire référence à la Fontaine, à Molière, à Pulé. Et donc, il faut qu'on explique dans notre point de civile que notre source initiale, c'est Apulé, mais qu'on s'autorise des excursus, qu'il y a des choses qui changent dans les différentes versions. Alors, je crois que, pareil, il y a une limite en termes de caractère. Dorian, est-ce que vous l'avez en tête ou pas du tout ? Je n'ai pas le chiffre en tête. Eh bien, en fait, c'est simple. C'est simple. Moi, je vais vous le dire parce que, dans mon petit latin, je l'ai forcément respecté puisque j'en ai écrit un. Donc, il faut que je regarde à peu près ce que j'ai fait par double page et ça va nous donner normalement l'indication de ce qu'on a le droit de faire en théorie. Non ? Je ne sais pas. Oui, bien sûr. Alors, donc, j'ai fait des enrichissements. Oui, c'est ça. Je crois que c'est 900 caractères espaces compris pour les enrichissements. Y compris pour la grammaire ? Pour la grammaire, on va compter en double page. Donc, en fait, je pense qu'on va être à 2000 caractères à peu près. Vu que, vous savez, c'est le texte latin, le vocabulaire, l'étymologie et la grammaire. Après, si on dépasse, on s'arrangera avec qui de droit. Oui, et puis bon, on fera toujours des coupes qu'il y en a toujours de toute façon qui sont faites lors des relectures finales. Oui, alors vous savez que pour le mien, il n'y avait pas eu de coupe. Vous avez parfaitement collé au nombre de caractères exigés. Oui, en général, j'essaye. Parce qu'on a combien de caractères pour le point de grammaire ? Justement. Je ne sais pas si vous pouvez le savoir sur Google Doc. Il y a un truc nombre de mots. Caractères 645. Oui, sans les espaces. Mais c'est sans les espaces. donc je pense que vous pouvez rajouter à peu près 100-120 caractères avec les espaces. Donc on va dire qu'on est à peu près à 760. 771, là, oui, d'après le... Ah ben voilà. Ah, j'étais pas loin. C'est l'habitude. Oui, ben 771 plus le texte et tout, je pense qu'on est bon, on y est dans les 2000 caractères. Donc je pense qu'il n'y a pas de soucis à se faire. Alors, eh ben je vous laisse écrire et je suis là en consultation potentiellement, ça vous va ? Donc du latin vers le français. Oui. Donc peut-être que Armand, vous pouvez essayer de prendre un petit peu la main et de faire une ou deux propositions suite à ce que j'ai rappelé qui était notre volonté initiale. On pourrait déjà préciser que dans notre... Comment on peut dire ? Dans notre... Je pense que je peux dire une traduction. On appelle ça une traduction ou on appelle ça un thème ? Ben aucun des deux en fait puisqu'on est vraiment en train d'écrire. Donc on fait ni une traduction ni un thème dans notre ouvrage si vous voulez. dans notre ouvrage on s'est basé sur la version initiale d'Apulé ainsi que par les versions rapportées par Molière et La Fontaine. C'est pas vraiment des versions c'est peut-être plus des réécritures. Ok. Alors donc dans notre ouvrage nous nous basons sur alors je vais être pénible mais se baser sur je ne supporte pas cette formulation que j'onis en tout point. Alors je propose que nous reformulions nous nous inspirons de la version de la version du mythe telle qu'elle est rapportée par Apulé dans ses métamorphoses. Très bien. Livre 4 6 du coup. Ok. Et après effectivement Dorian vous avez pris en note réécriture postérieure de La Fontaine et de Molière. Alors je vous laisse je vous laisse formuler comment est-ce que vous voulez dire ça. Ah capitaine d'Artagnan dit base et sûr est un anglicisme. Alors je veux bien que vous me disiez capitaine d'Artagnan en anglais c'est to be based upon c'est ça ? Je crois que c'est based on. Oui based on il me semble. Based on ? Il me semble oui. Oui c'est vrai it is based on. Oui oui c'est vrai qu'on dit ça. Ok très bien et c'est vrai qu'effectivement on ne le dit pas en français elle dit based on comme vous mais je pense que upon ça doit se dire aussi enfin bon je ne suis pas là pour faire de l'anglais alors Dorian oui il faudrait peut-être commencer par une phrase un peu générale disant mais ce mythe a eu une très grande postérité dans tous les arts que ce soit la sculpture la musique ou la littérature et au 17ème siècle notamment plusieurs auteurs ont écrit leur version du mythe en rajoutant parfois des éléments qui ne sont pas présents dans les versions antiques mais qui nous aident bien volontiers parfois. Oui très bien Dorian allez-y Alors je vais le dire j'ai oublié ce que j'ai dit Élément ajouté par d'autres auteurs par rapport à la version antique on les emploie parfois ça nous aide Ce mythe a connu une très grande austérité dans les arts Oui dans la sculpture c'est vrai une fois j'avais vu une exposition Eros et Psyché il y avait vraiment beaucoup de sculptures il faudra un moment je le dis là mais on en reparlera préciser tout le monde sait ce que c'est qu'une psyché l'objet l'objet donc il faudra peut-être à un moment quand il sera question de sa beauté ou je ne sais quoi qu'on se penche là-dessus sur le lien entre psyché-personnage psyché-objet voir quel est le rapport entre les deux je dis ça pareil il y a un moment peut-être qui sera intéressant de se pencher sur le nom des personnages puisque Psuquet c'est pas anodin pareil comme nom choisi voilà je vous dis je vous fais des petits commentaires comme ça ça meuble donc de grands auteurs français comme La Fontaine dans Les amours de Psyché et de Cupidon récit 1669 ou Psyché c'est que ah c'est Tragédie Ballet oui vous avez raison Dorian très bien leur écriture du mythe on a déjà utilisé le mythe avant mais bon on l'y sera après proposer leur écriture du mythe ajoutant parfois des éléments qui n'étaient pas présents dans la version antique très bien peut-être qu'on peut donner une ou deux précisions de fait non c'est l'exemple qu'on donne qu'on donne du nom des sœurs oui c'est ainsi que La Fontaine le mystérieux poeta de la phrase 4 oui je crois même qu'on avait dit poeta quidam je vérifie oui poeta quidam poeta quidam tout à fait Capiline d'Artagnan dit le mythe a inspiré la belle et la bête je crois oui je pense que moi aussi j'ai dans l'idée que Mme le prince de Beaumont s'en est inspirée quand elle a écrit La Belle et la Bête effectivement oui peut-être qu'on pourra le mettre effectivement dans ce dans cet éclaircissement culturel oui ça peut être utile on le mettra à la fin alors donc Dorian c'est ainsi que Molière le mystérieux poeta quidam de la phrase 4 j'ai envie de dire en raison de nécessité dramaturgique mais non mais c'est clair que de toute façon il faut des noms aux personnages pour des raisons dramaturgiques oui à donner des mots aux soeurs de psyché qui n'apparaissent dans aucune version antique mais en même temps c'est vrai qu'on se base surtout sur Apulé qui n'apparaissent pas dans les versions antiques qui nous sont parvenues ah j'allais dire qu'ils ne sont pourtant pas nommés chez Apulé oui oui non mais c'est très bien comme ça ok très bien alors est-ce que ouais on précise on peut préciser la belle et la bête aussi ça me semble pas mal moi non oui de dire que c'est une source d'inspiration pour d'autres conteurs et nommer par exemple Madame le Prince de Beaumont et la belle et la bête pour des compteurs pour des compteurs européens oui comme Madame le Prince de Beaumont oui c'est ce que je cherchais dans son compte la belle et la bête tout à fait alors là pour le coup finalement c'est presque inversé parce que inversé disons que Amour est vraiment une bête quoi pour le coup et du coup n'est plus n'est plus Eros mais oui effectivement on a on a l'inspiration qui transparaît à combien de caractères est-on bon bah je crois qu'on est bon alors je propose qu'on fasse une petite relecture de ce qu'on a écrit pour vérifier qu'on n'a pas écrit n'importe quoi si nos auditeurs ont des suggestions complémentaires on a 40 caractères de rab donc c'est possible et donc je relis dans notre ouvrage nous nous inspirons de la version initiale du mythe telle qu'elle est rapportée par Apulé dans ses métamorphoses livre 4 à 6 cette histoire a connu une très grande postérité dans les arts que ce soit dans la sculpture la peinture ou la littérature ainsi de grands auteurs français comme La Fontaine dans les amours de Psyché et de Cupidon il double pas le 2 Dorian il dit pas de Psyché et de Cupidon non il dit juste de Psyché et Cupidon c'est ce que je cherchais à vérifier il me semble que j'avais retenu un mot de Psyché et Cupidon et je vérifie ouais non moi j'ai et 2 Cupidons ouais ah vous voyez pas je suis en train de vous montrer le bouquin mais vous le voyez pas ah non non je regardais dans le fichier dans ce que vous nous aviez partagé de Gallica ouais oui là il y a 2 ouais ouais mais oui parce qu'en fait sinon c'est une faute de français donc les amours de Psyché Psyché et de Cupidon récits 1669 ou Molière Psyché Tragédie Ballet 1671 ont proposé leur réécriture du mythe ajoutant parfois des éléments qui n'étaient pas présents dans la version antique c'est ainsi que Molière le mystérieux poéta puis dame de la phrase 4 pour des raisons dramaturgiques a donné des noms aux sœurs de Psyché qui ne sont pourtant pas nommées chez Apulé ce mythe est également une source d'inspiration pour des conteurs européens comme Madame le Prince de Beaumont dans son conte La Belle et la Bête bah écoutez moi je trouve que c'est pas mal moi je me pose la question il me semble que le mythe de Psyché et Eros est connu seulement par la version d'Apulé dans l'Antiquité non ? il me semble que par exemple chez Ovid on le connait pas ou même chez aucun autre auteur avant Apulé ce mythe n'existait pas il me semble qu'il a une origine berbère non ? alors je réponds à ce que vous dites donc en fait tout repose en fait sur l'origine d'Apulé je pense que vous n'étiez pas là à mon cours sur Apulé d'ailleurs l'année dernière Armand c'est ça voilà vous voyez je me souviens donc en fait techniquement il n'y a pas d'autre version de ce conte qui nous soit parvenue dans l'Antiquité ça tient nécessairement à l'origine africaine d'Apulé donc après toute la question est de savoir si c'est un conte qui était à l'époque répandu au deuxième siècle en Afrique et dans la région qui est la sienne mais bon on n'a pas les sources qui nous permettent de le savoir ou est-ce que c'est purement une invention d'Apulé qui parce que c'est un conteur qui s'amuse invente cette histoire et la fait figurer dans son conte la réponse on ne l'a pas et je ne pourrais pas vous la porter d'accord mais de fait en tout cas on n'a pas d'autres témoignages dans la littérature avant Apulé de ce conte-là non donc est-ce que ça peut être intéressant de préciser que Apulé c'est notre seule source finalement de l'Antiquité qui rapporte ce mythe-là et que c'est pour ça aussi qu'après on se base sur des versions qui sont postérieures ça peut être intéressant de le rajouter oui il me semblait avoir vu le nom de psyché enfin pas cette histoire-là mais le nom de psyché c'est chez Hésiode ah ouais alors de mémoire mais de longue mémoire il me semble aussi oui mais son histoire n'est pas racontée non non elle est juste elle apparaît au détour d'un verre mais après de toute façon j'ai l'impression aussi comme Armand que Apulé est le premier et qu'après en fait c'est les écrivains ultérieurs postérieurs qui reprennent son histoire il me semble que par exemple chez Martinus Capella il y a quelque chose dans les noces de Philologie et de Mercure mais oui ça c'est bien possible il s'inspire il s'inspire ou chez Sidouan Apollinaire je crois enfin ce sont des auteurs tardifs Sidouan ça ne me dit rien et je suis en train de le relire donc je pense que je l'aurais vu voilà c'est la précision que j'ai fait de mémoire comme ça mais on peut le spécifier là dans notre ouvrage nous nous inspirons de la version initiale du mythe ou de la version du mythe on enlève l'initiale pour préciser pour préciser ensuite il y a le premier auteur antique on nous le rapportait quelque chose comme ça enfin rapporter à nous le rapporter en intégralité parce que s'il y a bien une mention une mention chez Hésiode mais je suis en train d'essayer de la chercher là je j'arrive pas à trouver la référence précise il me semble que c'est quand on parle de la généalogie qu'il doit être précisé que c'est l'épouse de Héros et peut-être qu'il précise un de leurs enfants mais je pense que c'est la seule occasion où ils auraient pu préciser oui c'est peut-être que ça et en fait potentiellement Apulé il aurait brodé autour possiblement peut-être qu'il y avait d'autres chez les mythographes et les mystiques autres il y avait d'autres versions qui ne sont pas parvenues il faudrait regarder dans les fragments mais alors les les fragments des mythographes je les ai quand même bien lu à une époque et ça ne me dit rien du tout notamment les mythographes enfin de tous ceux qui sont antérieurs à Hésiode notamment à Hérodote pardon n'importe quoi bon là je je donc on on conclut que c'est bien alors là il faudrait juste alors je coupe deux secondes il y a Walentinus qui nous dit qui part donc écoutez merci beaucoup de nous avoir suivis Walentinus et on vous accueillera avec plaisir la prochaine fois à nouveau donc vous disiez Dorian pardon non je disais juste là j'ai écrit enfin j'ai retranscrit ce qu'on a dit à l'oral donc il y a deux fois le mot rapporté c'est juste ça ah oui donc dans notre ouvrage nous nous inspirons de la version du mythique telle que rapportée par Apuil dans ces médavantes qui est le premier auteur antique à nous la livrer en intégralité voilà donc nos auditeurs nous ont dit que c'était très bien très clair bon bah écoutez on est ravis est-ce que dans les trois secondes et demie qui nous restent du coup on ne regarde pas on ne regarderait pas ce qu'on a prévu pour le premier chapitre histoire juste là comme ça de se remettre le contenu en tête pour pouvoir réfléchir pour la semaine prochaine à ce qu'on va écrire dedans puisque là on était dans le prologue que nous venons de finir et c'est pas dommage on a passé six séances sur le prologue quand même alors donc le premier chapitre c'est la jalousie de Vénus des Wenerys Inuidia vous vous souvenez de ce qu'on voulait raconter là-dedans ou pas du tout ? il me semble que c'était le tout début de l'histoire sur le fait que Vénus était jalouse de Psyché puisqu'en fait elle était délaissée enfin son culte du moins plus il nous rapporte qu'il avait été délaissé et que Psyché était davantage vénérée qu'elle ce qui l'a rendu jalouse et qu'elle a commencé à avoir des sombres plans des plans il me semble aussi qu'on voulait aborder la question de la beauté la très grande beauté de Psyché justement qui était aussi cause de jalousie de la déesse si on s'était dit justement que dans le prologue on ne voulait pas trop empiéter sur cette beauté là qu'on pouvait aborder dans le premier chapitre Ah oui est-ce que c'est là-dedans aussi qu'on doit dire qu'elle est tellement belle que Vénus est jalouse et donc c'est aussi pour ça qu'elle ne trouve pas de mari parce que il y a une espèce de mauvaise action de Vénus Oui Oui c'est ça qu'on voulait dire aussi Ok très bien Bon bah écoutez je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui on va pas commencer maintenant à écrire le premier chapitre alors qu'on est quasiment au terme de l'heure donc ce que je propose c'est que pour la semaine prochaine là pour le coup je vais le faire aussi on se remette tous bien dans le début de l'histoire pour avoir bien en tête ce qui se passe pour qu'on soit bien au clair sur ce qu'on veut raconter précisément dans notre premier chapitre et bah pareil si vous pouvez je dis si vous pouvez mais si ça pouvait être plus que pouvoir ce serait bien commencer à à réfléchir aux phrases qu'on va écrire tant en français c'est qu'en latin ce serait pas mal parce que du coup comme ça on avancera potentiellement peut-être un petit peu plus vite maintenant qu'on a fait un chapitre enfin un pré-chapitre tous ensemble si on pouvait peut-être accélérer un petit peu ce serait pas mal donc si vous avez arrivé à préparer comme ça je sais pas moi 7-8 phrases ce serait pas mal je pense qu'on ne fera pas 7-8 phrases la semaine prochaine donc si vous en préparez 4-5 pour la semaine prochaine et 4-5 pour la semaine d'après c'est tout à fait envisageable alors voilà on arrive au terme de notre séance puisqu'on a notre programme pour la prochaine fois je pense je propose que nous nous félicitions pour avoir fini un premier chapitre en entier qui a plutôt une tête assez pertinente capitaine d'Artagnan nous dit même heure la semaine prochaine tout à fait nous nous retrouvons mardi prochain ce qui nous conduit au 22 novembre à 14h vous retrouverez évidemment le lien sur les réseaux puisque Dorian les partagera avec la vie des classiques aussi bien sur Twitter que sur Facebook nous vous souhaitons donc une bonne semaine vous remercions de nous avoir suivi de nous avoir fait part de vos suggestions et donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'écriture du deuxième chapitre enfin du premier vrai chapitre qui suivra le prologue merci beaucoup et donc à la semaine prochaine au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501